Fabrice Epelboin, sur Internet, où finalement s'arrête la liberté ? Ou disons jusqu'à quel point Internet doit être un espace de liberté illimité ? Ça dépend de vos compétences pour utiliser cet outil. Si vous utilisez les bons outils, vous pouvez changer de nationalité assez facilement. Je voudrais revenir sur deux choses. Tout d'abord la Ligue du LOL, qui est un fantastique petit laboratoire du harcèlement, qui aurait été vraiment une occasion d'introspection collective qu'on a totalement ratée. L'angle donné sur le harcèlement féministe est totalement partiel. Il y a effectivement eu énormément de femmes harcélées par la Ligue du LOL, mais tout un tas d'autres formes de harcèlement ont eu lieu avec la Ligue du LOL. Et il y avait pas mal de femmes dans le groupe de la Ligue du LOL. C'est juste une façon... Auteur de harcèlement. Auteur de harcèlement comme les autres. Il y a eu des harcèlements antisémites, il y a eu tout un tas de formes d'harcèlement qui n'ont pas retenu l'attention de la presse, tout comme le fait que typiquement on retrouve un membre de la Ligue du LOL au cœur de l'équipe Macron qui a donné cette nouvelle forme de militantisme online. est parfaitement passé inaperçu dans la presse. Ensuite, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'on passe notre temps, et depuis déjà longtemps, à imaginer Internet comme le reflet de la société, éventuellement un prisme déformant. La réalité c'est que ces outils, les réseaux sociaux, sont non seulement le reflet de la société, mais impactent même dans la société. On l'a vu à de multiples reprises, le printemps arabe, jusqu'au gilet jaune. Donc on a une capacité transformative de la technologie sur les sociétés, et d'une façon générale sur l'ensemble de ce qui nous entoure, aussi bien les entreprises que la société dans le cas où on vit. Ce n'est pas le reflet d'une société, c'est aussi un acteur central de sa transformation, bien plus puissant que les politiques. Dans quelle mesure les réseaux sociaux ne participent pas aussi à déformer les comportements par la liberté qu'ils donnent et l'anonymat à ceux qui justement peuvent y émettre un certain nombre de messages ? Si vous changez les caractéristiques d'un environnement social, on va prendre l'extrême 4chan, ou jeux vidéo, les forums de 18-25. Prenons 4chan. Vous êtes dans un environnement où il n'y a pas d'archives, pas de mémoire, pas d'identité, et une masse de gens totalement internationaux qui communiquent essentiellement par l'image. Ce genre d'environnement social, où effectivement tous les démantements sont possibles, vu qu'il n'y a plus de traces et qu'on ne sait même pas qui ont harcèles, va donner lieu à des phénomènes tout à fait surprenants, comme Anonymous par exemple, mais de façon plus amusante. L'invasion des chats, qu'on a tous vu passer dans tous nos flux de réseaux sociaux. Ce phénomène des chats comme iconique de l'Internet vient de cet environnement-là et a donné lieu à des sites dédiés. Et il y a une myriade de phénomènes qui sont... Et donc des attitudes comme par exemple le harcèlement qui n'auraient pas lieu sous cette forme dans la vie réelle, c'est ce que vous dites ? Ah non, le harcèlement tel que l'a connu votre fille, c'est invraisemblable dans la vie réelle, ou alors ce serait vraiment de l'ordre de l'exception. Cette pression qu'un gamin aujourd'hui peut subir 24h sur 24, ne plus avoir d'espace de liberté, ne soit-ce qu'en sortant d'environnement scolaire, avant ce n'était pas possible. Quand il rentrait à la maison, il était déjà dans une forme de protection. Aujourd'hui il n'a plus cette forme de protection, vu que les réseaux sociaux le suivent à la maison. C'est clair que ça a considérablement démultiplié une myriade de choses. Ça a donné naissance aussi bien à des formes de mouvements sociaux, comme le printemps arabe, qu'à des formes de comportement de groupe qui étaient totalement inconnues ou absolument embryonnaires. Tout type d'action coordonnée, donc ? J'insiste, pas seulement, même individuelle. Psychologiquement, votre psychologie est modifiée par ces technologies. Ça a été prouvé, reprouvé et démontré dans tous les sens. Mais j'insiste, c'est une fonction transformatrice. Ces technologies sont en train de changer la société à tous les niveaux. Le communautarisme est directement lié, même si ce n'est pas la cause essentielle, est directement lié aux capacités de Facebook de nous rassembler. C'est-à-dire qu'il faut les brider aujourd'hui ? Non, on n'est pas en mesure de les brider. Ces entreprises sont bien trop puissantes pour être bridées. Donc on renonce ? Mais on est en train de leur passer une partie de notre système judiciaire. On n'est pas du tout en train d'hybrider. On les laisse sortir une monnaie internationale et devenir une espèce de banque centrale à terme. Et on leur confie une partie de l'appareil judiciaire qui consiste à réguler la liberté d'expression. On ne peut pas appeler ça du bridage. On ne peut pas appeler ça de l'appareil judiciaire. – Sous-titrage FR 2021